Bonjour les amis de Radio Camino, je suis au Danemark sur le chemin du retour après mon pèlerinage à Trondheim et j'avais envie de vous parler de ce moment que l'on oublie beaucoup trop souvent lors d'un chemin. C'est le moment entre l'arrivée au sanctuaire et le retour à la maison. Ce moment qui est pour moi capital parce que d'une part il permet de faire le deuil du chemin mais surtout de récolter les fruits de tout ce qu'on a vécu pendant son cheminement vers le sanctuaire. Et ce moment, je vais l'appeler symboliquement le Finistère, même si vous le voyez, on peut vivre ces moments n'importe où, sur n'importe quel chemin. Pour les pèlerins qui arrivent à Compostelle, le chemin du Finistère jusqu'à l'océan, c'est vraiment la symbolique de cette nécessité d'intérioriser tout ce que le chemin a apporté. Mais ce n'est pas parce qu'on arrive dans un autre sanctuaire comme Vézelay, comme le Puy-en-Velay ou comme Roncevaux que l'on ne peut pas aussi s'accorder quelques jours de marche pour avoir ce moment d'intériorisation. Ça peut être de marcher jusqu'à un autre point ou simplement de faire un petit bout de chemin dans l'autre sens, vers la maison, voire l'entièreté du retour qui est évidemment l'idéal. Pour ce moment de Finistère, il y a trois éléments qui sont indispensables. Le premier, c'est d'être dans le silence, ça ne va pas fonctionner si vous allez par exemple entre Saria et Santiago. Ça va être aussi très important d'être dans la solitude et c'est pour ça que parfois je conseille de marcher dans l'autre sens, sur le chemin, histoire de se retrouver avec soi-même. Et puis le troisième élément important, c'est d'avoir sous la main de quoi écrire parce que ça va permettre de déposer tous ces fruits, toutes ces réflexions sur le chemin. Première chose que l'on peut déposer dans ce carnet, ça va être la gratitude. Repenser à tous les accueils qu'on a reçus, repenser aux personnes qui ont été à l'écoute, aux personnes qui ont offert leur présence, des petits cadeaux sur le chemin et remercier silencieusement toutes ces personnes qui vous ont permis d'arriver à bon port. Une autre chose que l'on peut écrire dans ce cahier, c'est réfléchir à ce qu'on a pu laisser sur le chemin. Vous savez, la symbolique de la pierre qu'on va déposer à la croix de fer ou la symbolique des vêtements qu'on brûle au Finistère. Qu'est-ce que j'ai pu abandonner du vieux moi sur le chemin ? Est-ce que c'est une rancœur ? Est-ce que c'est la difficulté de me séparer de quelque chose ? Est-ce que c'est une colère ? Est-ce que c'est une culpabilité ? La difficulté de commencer un deuil ? Eh bien, je vais noter tout ce que le chemin m'a apporté et m'a permis de libérer. Une troisième chose que je vais noter dans ce carnet, c'est toutes les peurs que j'ai pu dépasser pendant le chemin. La peur peut-être de ne pas savoir où j'allais dormir le soir, la peur de faire confiance à des inconnus, la peur du bivouac, la peur d'avoir faim, la peur d'avoir froid, que sais-je. Toutes ces peurs que vous avez pu dépasser, notez-les parce que finalement vous êtes une nouvelle personne après ce chemin sans toutes ces peurs. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore réussi à lâcher ou que vous n'avez pas pu expérimenter sur le chemin. Eh bien, pendant ces jours de Finistère, c'est le moment. Vous allez pouvoir vous autoriser vraiment à vivre toutes les expériences que vous avez envie de vivre. Par exemple, moi je me suis mise à marcher à pieds nus. Une autre année, j'ai marché sans argent pendant une semaine. Vous pourriez expérimenter le jeûne. Vous pourriez aussi vous dire, « Ah ben tiens, il y a encore des cailloux là que je n'ai pas su déposer. » Eh bien, écrivez symboliquement ce que vous voulez lâcher et puis allez les jeter au bout du chemin, au bout du Finistère et libérez-vous de tous ces poids avant de rentrer à la maison. Dernière chose, mais qui est la plus importante à noter dans ce carnet, ce sont toutes les résolutions que vous allez prendre pour que le chemin continue dans votre quotidien. Alors, ces résolutions, ça peut être des choses toutes simples comme vivre un peu plus simplement, comme, je ne sais pas moi, être moins dans la planification, prendre des contrariétés avec plus de simplicité en disant « Ben oui, voilà, c'est comme ça, ça arrive. » Ça peut être aussi des décisions plus profondes comme arrêter des relations qui vous font du mal ou un travail qui ne vous convient plus ou vous engager dans une cause bénévole. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire, vous pouvez aussi témoigner de votre chemin, mais n'oubliez pas que ce que vous avez écrit là, c'est vraiment un engagement que vous prenez avec vous et avec le chemin pour le rendre vivant chaque jour de l'année qui suivra. Voilà, ce sont mes petits conseils pour vivre un Finistère heureux et surtout pour rentrer serein chez vous après une longue marche. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous souhaite aussi de beaux préparatifs pour votre prochain chemin. À bientôt les amis ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501